Hey ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que la rentrée ne pique pas trop. Moi je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo des produits terminés du mois d'août du coup. Et puis des 15 premiers jours de septembre parce que généralement j'essaye de la sortir à peu près le 15 de chaque mois pour vous faire un petit bilan de ce que j'ai utilisé. Donc c'est parti, il y en a pas mal, donc je vous montre ça tout de suite. Donc tout d'abord de la marque Tahiti, je l'avais acheté il me semble chez Action. Palme-olive Tahiti, douche Pitanga, vitalisante, c'était nouveau. L'odeur était juste une tuerie, ça mousse super bien. Ouais, ça sent super bon. C'est très fruité, ça mousse très très bien. Bah sans hésiter, je rachète si je tombe dessus. Dans la même gamme que j'avais pris chez Action aussi. D'ailleurs ils étaient à un moment donné dans les promotions de la semaine. Donc c'est le Tahiti Palme-olive, pareil. Donc celui-ci était douche à l'eau d'hibiscus. Pareil, une tuerie, j'ai adoré. Il y en a d'autres dans la même gamme, pareil, que je rachèterai si je trouve. J'ai beaucoup aimé, donc chaque bouteille fait 250ml, savon et colorant. Donc il y a 0% de savon et colorant. Alors sur celui-là en tout cas. Celui-là je ne suis pas sûre. Donc en tout cas, Tahiti douche, je rachète sans problème. Ensuite, mon mari a fini un déodorant de la marque Adidas 48 heures, dont je vous l'ai déjà présenté très très souvent. Il adore, il adhère, il rachète sans problème. Je crois qu'il les trouve chez Action. Il aime beaucoup et à chaque fois, il rachète. Ensuite, Action avait sorti des nouveautés chez Arizona. Donc la canette, je rappelle, coûte 79 centimes. Celle-ci était à la fraise, si je me souviens bien. À la fraise, donc c'est gazeux. La canette fait 500ml. Il m'a dit de vous dire que c'était une tuerie. Et effectivement, dès qu'on passe chez Action, il rachète. Ensuite, nous nous sommes laissés tenter par les nouveaux Bifi Caraza XXL. Voilà, c'était la nouveauté version Pizza Salami. Que l'on trouve chez Action. On n'a pas du tout adhéré. Ni le Bifi original, ni version Pizza. On n'aime pas du tout. Et on ne rachètera pas. Donnez-moi votre avis si vous avez goûté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Nous, on n'aime pas du tout. Je crois que le Salami, non. Ça passe mort. Effectivement, j'en n'achète jamais. Mon mari a terminé de la marque Nivea Men. Un baume après rasage hydratant. La bouteille est en verre. Elle fait 100 contenances 100ml. Hydrate et protège la peau après le rasage. Il adore et il rachètera. Par contre, il m'a dit que niveau prix, ce n'était quand même pas donné. Mais il aime beaucoup et il rachètera. Ensuite, j'ai fini de la marque Yves Rocher. C'est le bain-douche sensuel vanille bourbon. Donc là, c'était le grand format. Il fait 400ml. Voilà. J'ai adoré. Moi, les gels douche de chez Yves Rocher, j'adore. Ça mousse bien. Les odeurs sont juste top. J'aime beaucoup. Donc, j'en ai d'autres en stock. Et sans hésiter, je rachète. Après, de la marque Label. Donc, c'était à intermarché. À un moment donné, ils ont sorti toute une gamme de produits à 1€. Donc, c'était le gel lavant main à l'aloe vera. 96% d'ingrédients d'origine naturelle pour tout type de peau. Et même, il précise les peaux sensibles. Donc, avec un flacon pompe. Ils faisaient 250ml. Franchement, ça vaut 1€. Je ne racheterai pas. Je n'aime pas forcément. Je crois qu'ils avaient sorti aussi un sérum. Ils avaient dû sortir un gel douche. Une crème pour le visage que j'ai donnée. Parce que ça n'allait pas du tout. Enfin, cette gamme à 1€ de chez Intermarché. Je n'ai pas du tout aimé. Alors, je ne sais pas s'ils la font encore ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, je ne rachèterai pas. Après, nous avons fini un autre gel douche de chez Yves Rocher. Un gel douche parfumé à la vanille noire. Le flacon fait 200ml. Il en reste. Alors, à chaque fois, le produit redescend. Il va falloir que je voie pour pouvoir le finir. Parce qu'il en reste un petit peu quand même. Comme vous pouvez le voir. C'était une tuerie. Une tuerie. L'odeur, c'est... Oh là là. Je m'y chouterai bien tout le restant de la journée. C'est une tuerie. C'est comme dirait mon mari. C'est là qu'il fonce. Vanille noire. Franchement, Yves Rocher, ça c'est une tuerie. Oui, par contre, je crois que la compo n'est pas géniale. Généralement, quand ça sent très très bon comme ça, c'est que la compo n'est pas super bonne. Ensuite, j'ai terminé un échantillon de parfum. Donc, l'irrésistible de chez Givenchy. La danse d'une rose pulpeuse et d'un bois blond lumineux. Ça vous donnera une idée de ce que ça sent. J'ai beaucoup aimé. Après, je ne l'achèterai pas, pardon. Mais je n'ai pas mis de parfum. Il n'y en a pas. Alors, leur échantillon, ils ne mettent pas grand-chose dedans. Oui, c'est très floral. Il sent très très bon. Après, bon, je ne l'achèterai pas forcément. Voilà. Donc, j'ai bien aimé. Il me semble qu'il me reste un échantillon encore. Donc, il sera utilisé avec plaisir. Mais il ne sera pas acheté. Ensuite, j'ai testé les Twinning. Le thé qui s'infuse dans l'eau froide. Donc, de la marque Twinning à la myrtille et pomme cassis. Donc, vous savez, vous faites infuser le sachet dans 500 ml d'eau. Vous mettez au frigo. Vous n'avez rien à faire. Il s'infuse tout seul. Vous le dégustez frais dans les 7-8 heures. Dans les 7-8 heures parce qu'après, ce n'est pas très bon. J'adore. J'ai racheté le pot. Voilà. J'ai racheté le pot de cette saveur-là, d'ailleurs. J'adore, j'adore, j'adore. Moi, boire ça l'été, l'été, encore un peu maintenant. Le pot, j'ai regardé, est valable jusqu'en 2021. Donc, ils seront largement consommés. Donc, ça, je vous conseille de tester. Si vous n'avez pas essayé, c'est délicieux. Donc, j'ai terminé aussi de la marque Water Drop, les micro-drinks. Alors, celui-ci était le Relax. Alors, je vais vous donner les parfums. Donc, c'était Hibiscus, Acerola, Aronia, donc riche en vitamine C, sans sucre, en thiamine et en biotine. Alors, voilà. Donc, ce sont des micro-drinks. Alors, je ne sais pas si vous verrez sur l'image, le petit carré. Voilà, ce sont des petites capsules comme ça que vous mettez à se dissoudre dans un litre d'eau. Et chaque saveur, je vais dire, le Relax, a des propriétés. Donc, soit de vous relaxer, soit de vous booster, soit de stimuler vos défenses immunitaires. Enfin, bon, voilà, il y en a plein pour avoir une meilleure peau. Je ne sais plus ce qu'il y a. Donc, voilà, j'ai terminé le Relax que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai terminé le Défense, voilà. Alors, celui-ci était Cranberry, Baie d'Aiglantier, Moringa, donc toujours sans sucre, à base de vitamine C. Celui-ci était aussi à base de riboflavine et de biotine. Donc, j'ai adoré celui-ci aussi. Donc, moi, j'avais pris le pack découverte. Donc, il y avait plusieurs petites boîtes comme ça avec 3 micro-drinks à l'intérieur. Donc, ça, c'est pareil. Autrement, la boîte de 12 micro-drinks doit coûter un peu près 12 euros, je dirais. Un peu plus de 10 euros, je crois. Je ne sais plus. Je dirais entre 8 et 12 euros. Je ne sais plus exactement. Je suis désolée. En tout cas, pour les personnes qui ont du mal à boire, c'est très très bien. Je vous conseille de tester. Ils ont un site internet avec un système de points de fidélité qui est très très bien. Enfin bref, je vous laisse aller découvrir la marque Waterdrop. En tout cas, moi, j'adore. Nous avons, après, un gel douche de la marque Palmolive. C'était à base d'huile. C'était tout nouveau. Je l'ai acheté sans doute chez Action. Il coûtait 1,39 euros. C'est le Feel Loved. Voilà. Enrichi au senteur de l'huile de coco et de la vente. Concrètement, que ce soit moi ou mon mari, nous n'avons pas aimé du tout. Déjà parce que c'est... On n'a pas bien lu, c'était de l'huile. Donc, on n'a pas aimé. La lavande, ce n'est pas mon truc. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça concrètement. Je ne sais pas et je ne racheterai pas. Après, j'ai terminé le déodorant de la marque Dove. L'original, celui que je prends à chaque fois. Celui-ci était le format compressé. Donc, je rachète. Je n'utilise que celui-là pour l'instant. Je rachète, mais je ne racheterai pas en format compressé. Parce que franchement, je ne vois pas l'intérêt. Compressé ou pas compressé, je ne vois pas. Et d'autant plus que je suis quelqu'un qui ne suis absolument pas économique sur le déodorant. Je n'en mets beaucoup trop. Donc, en tout cas, la marque Dove original, je rachète. J'ai terminé un booster quotidien à base de vitamine C de la marque Clinique. Franchement, je ne le rachèterai pas parce qu'à mon avis, ce n'est pas donné. Mais alors, il m'a fait une peau, mais juste super belle. Donc, si vous voulez l'acheter, je vous le conseille à 100%. La peau était douce, elle était belle, elle était boostée. J'ai adoré, adoré, adoré. J'ai adoré. Il était prévu pour 10 utilisations. Je l'avais eu dans une box Sotendro by Marie-Claire. Enfin bon, j'ai adoré. Je suis triste de l'avoir terminé. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant visage, une crème mousse Hydra Eclat 3 en 1 aux huiles essentielles de Néroli de la marque Decléor Paris. Voilà, le tube faisait 50 ml. Pareil, j'ai adoré. Alors, vous savez, j'adore les nettoyants visage. Celui-ci sentait hyper bon. Il nettoyait très très bien le visage. Je sens, j'ai senti, enfin j'ai adoré. Donc, c'est pareil, j'avais dû le recevoir dans une box. Donc, je ne le rachèterai pas non plus. Mais si jamais j'avais un jour un autre flacon, je l'utiliserais aussi avec grand plaisir. J'aime beaucoup. Ensuite, de la marque Sienne, donc de chez Lidl, nous avons terminé le sorbet de douche Zatz Bananas. Plaisir de douche fruité au parfum frais de la banane. Alors, niveau odeur, on y est complètement. Ça sent vraiment la banane. Ça sentait très bon. Par contre, c'est un sorbet de douche. Alors, nous qui aimons que ça mousse, bah c'est raté. Donc, l'odeur top, ça mousse pas. Le flacon faisait 200 ml. Donc, concrètement, bah on ne rachètera pas. Nous n'avons pas aimé. J'ai terminé des bandes de cire froide pour le visage. Donc, pour l'épilation, moi, entre pour l'épilation de la moustache. Donc, celles-ci sont de la marque Nair. 10 bandes de cire froide au lait d'abricot adoucissant. Plus 2 lingettes finition douceur. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai testé plusieurs marques. A chaque fois que j'épilais la moustache, le lendemain, j'avais des boutons juste partout. C'était l'horreur. Et enfin, j'ai trouvé une marque, celle-là, dont la marque Nair. C'est un pur bonheur. Je m'épile. Et aucune réaction le lendemain. Enfin, j'adore. Donc, celle-ci s'est déjà rachetée. Et j'adore. Et je pense que j'utiliserai dorénavant que cette marque-là. Essayez. Si vous n'allez pas chez l'esthéticienne, vous épilez la moustache, essayez celui-ci. Vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, j'ai quasiment terminé ce contour des yeux et paupières de la marque... Il en reste un peu quand même... De la marque Garantia. Larmes de fantôme. Voilà. C'était un roll-on. Comme ça. Alors, écoutez, ça fait quelques semaines que je l'utilise. Tout allait bien jusqu'à maintenant. J'aimais beaucoup. Et puis, depuis quelques jours, il me picote sérieusement autour des yeux. Donc, bon, il en reste très très peu. J'abandonne. Ça me pique. Ça me fait mal. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, du coup, je jette le peu qui reste. J'ai des rougeurs autour des yeux. Enfin, je ne sais pas. Alors, Garantia, d'habitude, je n'ai aucun problème. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, on a terminé aussi une boîte de bicarbonate de soude qu'on trouve chez Action à 1,59€ de la marque Mariette Authentique. Donc, ça, c'est pareil. C'est déjà racheté. C'est un produit qu'on adore. Ensuite, j'ai utilisé un échantillon de parfum, d'eau de parfum. La collection qu'ils avaient sorti pour l'été. Donc, celle-là, c'est le plein soleil. Très floral. J'ai beaucoup aimé. Il sentait très, très bon. Alors, j'en ai acheté un autre en flacon. Celui-là, je n'achèterai pas. Je ne vais pas tous, tous les acheter parce qu'on ne s'en sort pas sinon. Ensuite, j'ai utilisé un échantillon aussi d'eau de parfum Angel Nova, donc la grande nouveauté. Alors, celui-ci, j'avoue, il sent très, très bon. Il est sucré, un petit peu sucré. Enfin, j'aime beaucoup. Alors, vu le prix du parfum, je n'irai pas l'acheter. J'ai encore un ou deux échantillons que j'avais eus dans des magazines. J'aime beaucoup et je les utiliserai aussi avec plaisir. J'ai terminé, donc, de la marque Cadalys. Donc, je ne sais plus dans quelle box d'été, je ne sais plus dans quelle box d'été ce produit se trouvait. Je ne sais plus. En tout cas, c'est un tube de 100 ml qui est 98% naturel, complètement vegan. Il était à la banane et à l'aloe vera. Alors, j'ai beaucoup aimé ce gel douche. L'odeur était top. Il moussait bien. La peau était douce. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je n'ai juste pas aimé le fait qu'il soit très, très liquide. Et du coup, quand je voulais prendre du produit, la bouteille, le produit, enfin... Oh ! 1, 2, hashtag orthophonie. C'est la baronne de l'écluse qui dit ça sur Instagram. Et, ouh ! Des fois, c'est compliqué. Donc, du coup, l'ouverture trop, trop grosse. Le produit trop liquide. Donc, on en perdait quand même un petit peu. Donc, voilà, les amis, pour les produits terminés du mois d'août-septembre. J'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi vos avis en commentaire si vous avez utilisé l'un ou l'autre de ces produits. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais de très, très gros bisous. Portez-vous bien. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao ! N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est complètement gratuit. Allez, gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501